Je viens de voir la vidéo de quelqu'un qui s'appelle Big Zaga, peut-être qu'il est Kinois, et qui dit que non, Innocent Baloumé ne serait pas loyal au Congo, en tout cas, et il est en train de questionner beaucoup de gens de l'Est, il dit que les gens de l'Est ne sont pas loyaux au Congo, parce que nous on a dit qu'en l'Est, parce qu'Innocent Baloumé a dit que dans l'Est de la ville démocratique du Congo, on n'avait aucun problème avec le peuple du Rwanda, que les problèmes entre le gouvernement ou alors les dirigeants ne doivent pas affecter le peuple, parce que des Rwandaises et des Maçons du Rwanda viennent à Goma pour travailler, et c'est grâce à ça qu'ils vivent, mais aussi à Goma, nous mangeons du poisson, des légumes ou alors des bananes qui viennent du Rwanda. Nous, nos deux peuples n'ont pas de problème, et c'est vrai. Alors quelqu'un qui est à Kinshasa, ou alors qui est à Kinshasa, qui est à l'Ouest, c'est triste d'être autant à l'Ouest, en fait. On ne peut pas penser que la loyauté à la République démocratique du Congo, c'est penser comme les Kinois, c'est penser comme quelqu'un qui est à Kinshasa, ou alors c'est accepter sans connaître ses propres réalités, tout ce que Kinshasa dit. Les deux peuples n'ont aucun problème. La frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, donc grandes et petites barrières, ce sont parmi les top 5 des frontières les plus fréquentées au monde. Alors arrêtez, arrêtez. Aimer le Congo, ce n'est pas penser comme un Kinois. Arrêtez ça. A Goma, on est parmi les personnes les plus loyales à la République démocratique du Congo. Depuis 30 ans, nous sommes en guerre. Kinshasa n'a jamais apporté de solution à notre souffrance. Mais nous sommes les premiers à être contre la balkanisation, alors qu'on est si proche du Rwanda. Si on voulait balkaniser le pays, on aurait déjà balkanisé. Si on n'était pas des Congolais loyaux, on aurait déjà accepté la balkanisation. Merci.